Bonjour, saviez-vous qu'il y avait eu un candidat royaliste aux élections présidentielles de 1974, sous la Ve République ? Alors ce n'était pas la première fois que des royalistes se présentaient à des élections. Il y en a eu durant la Troisième République et même au début de la Troisième République, on a eu un président monarchiste, royaliste, avec Mac Mao. Mais par la suite, ça s'était un peu perdu de mode. Et en fait, dans la Ve République, il n'y a eu qu'en 1974, qu'un royaliste s'est présenté aux présidentielles. Mais Bertrand Renouvin, bon, la candidature n'a pas été un grand succès, puisqu'il fit 0,17% des voix, 43 722 voix. Et il était candidat pour un courant royaliste orléaniste, opposition un peu particulière. Parce que le royalisme, en tant qu'elle, est historiquement quelque chose qui a toujours été ancré à droite, mais c'était un courant royaliste qui a eu des proximités avec la gauche. Puisque du coup, après, son mouvement royaliste va présenter quelques listes municipales de 1977, puis aux législatives de 1978 avec huit candidats. Et ensuite, il y aura les présidentielles de 1981, où ils vont soutenir Mitterrand. Puis en 2002, ils vont soutenir Jean-Pierre Chevènement, du pôle républicain. Ils ne vont pas donner une consigne de vote, enfin, ils vont appeler à voter blanc aux présidentielles de 2007. Et en 2012, ils vont soutenir Nicolas Dupont-Aignan, donc retour à droite au premier tour, mais soutenir François Hollande au second tour. En 2017, ils vont également soutenir Dupont-Aignan au premier tour, et appeler à voter blanc au second tour. Donc, il y a des positionnements politiques qui peuvent parfois paraître un peu surprenants. Et appeler à voter blanc au second tour,